On est là pour les réparer. Ça passe par la réparation chirurgicale, mais il faut que ça aboutisse à la réparation psychique. Un brûlé sans peau meurt, mais un brûlé mal dans sa peau peut mourir aussi. Hello à tous, c'est Julie. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans toute la reconstruction et le parcours de soins des personnes que l'on appelle des grands brûlés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moi-même une grande brûlée. Bon, je pense que ça se voit. J'ai été brûlée sur 40% du corps au 3e degré quand j'avais 16 ans. Et de l'hôpital en passant par la rééducation, je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles on passe pour se reconstruire en tant que grand brûlé. Déjà, qu'est-ce qu'un grand brûlé ? Comment on est pris en charge finalement quand on a une brûlure grave ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est à l'hôpital Saint-Louis à Paris et on va dans le service du professeur Mimoun. C'est parti. Petite procédure. Allez. On s'en va. A partir de quand vous considérez une personne comme étant un grand brûlé ? Moi, je considère tous les brûlés comme les grands brûlés. Moi aussi. Et qui nécessite un traitement spécialisé. Maintenant, il y a des brûlés qui sont tellement grands que le pronostic vital est engagé à court terme. Un grand brûlé, c'est quelque chose de difficile à évaluer. Il y a le pronostic vital, il y a le pronostic fonctionnel, le mouvement. Et puis, il y a le pronostic esthétique, morphologique. C'est-à-dire que la brûlure, c'est une seconde avant, on rit. Et une seconde après, la trajectoire de vie, je suis désolé, est complètement changée. Il faut remettre toutes ses valeurs. Allez, on y va. Ce patient, c'est un jeune homme qui a été brûlé à 30%. 30%. Quel âge ? Il a 17 ans. 17 ans. Voilà, donc normalement, son pronostic vital n'est pas engagé ou peu engagé, c'est jamais vrai, on ne peut jamais dire. Mais le pronostic fonctionnel et esthétique est gravement engagé. Donc, c'est un brûlé très grave. Alors là, du coup, on va devoir se mettre en tenue. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la chambre comme ça. Et je vous expliquerai la chambre en même temps. Allez. C'est trop ouf de me dire que là, j'ai la tenue de chirurgien, mais qu'il y a 6 ans, du coup, j'étais à la place, entre guillemets, du jeune homme qu'on va aller voir. Et je vais voir, en fait, comment on change des pansements, comment on s'occupe d'un grand brûlé. Allons-y gaiement. Ça, ça ne plaît pas, quand on dit allons-y gaiement, ça prouve que vous allez la prouver. Ah oui, évidemment, docteur, évidemment que j'ai... Mais je ne veux pas vous... Vous ne faites pas si vous voulez pas. Non, il faut que je le fasse déjà pour moi, personnellement. Non, c'est bien, il faut que je le fasse. C'est sûr ? Sûr. 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 Donc là, on rentre dans la chambre, donc là, c'est très, très codifié. On se badigeonne les mains. Ensuite, on va mettre le chapeau et port du masque. Voilà, et là, vous êtes prêtes pour rentrer. La chambre est une salle de réanimation, un bloc opératoire, une chambre classique, une chambre de balnéothérapie, quand on les touche. Regardez le nombre de personnes qu'il faut, je dis. C'est une équipe qui doit être absolument soudée, sinon on n'arrive à rien. Pour l'instant, du coup, on est en train de préparer tout le matériel pour essayer de fermer assez rapidement pour que le patient ne descende pas trop en température. On va d'abord mettre la gelonnette qui est une interface sur la brûlure. Et ensuite, on va remettre des compresses qui sont imbibées de produits antibiotiques ou antifongiques ou autres. Et après, on va recouvrir tout ça avec des bandes pour que tout se maintienne bien. Entre le début du pansement et la fin du pansement, ça peut durer entre une heure et deux heures, voire plus, si jamais le pansement ne se passe pas très bien. Voilà, vas-y, tu peux reposer ? Repose tranquillement, super. Voilà. La peau brûlée, elle agit comme un toxique sur le corps et elle va dégrader les autres organes. Comme on lutte contre ça, il faut enlever au plus vite la peau brûlée, qui fait qu'à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle nous couvrir le brûlé, c'est-à-dire lui faire une greffe et lui remettre une peau de manière à ce qu'il vive. Alors, il y a des autographes, c'est-à-dire on prend de la peau chez le patient lui-même qu'on va replacer ailleurs. On va prendre une couche très, très mince de peau. Cette couche très, très mince, on va la poser ailleurs et elle va prendre racine. On peut aussi la rentabiliser, c'est-à-dire l'expandre. Alors, on la place dans une sorte de moulinette, on l'étire comme un barésie, quoi. Et à ce moment-là, on va avoir une peau beaucoup plus grande avec des tas de petits trous, comme si c'était des tas de petits plaies. Quand vous transformez une plaie comme ça qui va se cicatriser en trois mois en mille petites plaies d'un centimètre, ça cicatrise trois jours. Ça va nous, là ? Au coude ? Ça fait comment comme douleur, dis-moi ? 10 sur 10 ? Ok, j'arrête, j'arrête. Est-ce que du coup, vous pouvez m'expliquer pourquoi on plonge un patient dans un coma artificiel, pourquoi on l'anesthésie pendant les pansements ? On les plonge dans des coma artificiels, souvent pour gérer au début la phase particulièrement très critique. Et puis petit à petit, on essaye au maximum de les faire revenir avec nous, qui participent aux soins. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, c'est horrible, on a l'impression qu'on nous arrache la peau littéralement. Et si on ne nous endort pas derrière, il faut s'accrocher pas. Voilà, on l'est fait de bien refusé. La face interminente. Les greffes sont toutes récentes. Il a été greffé il y a quatre jours. Chez ce monsieur, il y aura ici le deuxième temps à faire, qui est au niveau du dos, puisqu'on ne peut pas faire dans le même temps la face antérieure et la face postérieure. Donc ce monsieur, il en a pour quelques mois. Quelques mois ? Quand on est en grand brûlé, l'hôpital, finalement, c'est que la première partie de la reconstruction. On doit réapprendre à marcher, à manger, à parler et à accepter surtout son corps, à accepter ce qu'on est devenu. Tout ça, ça va passer par de longues séances de kiné et d'argothérapie, afin de retrouver tout simplement son autonomie. Pour vous montrer comment ça se passe, on vous emmène au centre de rééducation Coubert en région parisienne. C'est parti ! Bonjour Claire ! Bonjour Julie ! Donc là, la première salle, c'est la salle de kinésithérapie, où on va effectuer essentiellement posture, massage dermique, LPG. Puis la seconde salle de rééducation du service, c'est la salle d'ergothérapie, où on va s'occuper plus particulièrement de l'autonomie des patients, tous les appareillages de main, les conformateurs. Le principe de l'ergothérapie, c'est de rendre le patient autonome. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de l'étirement cutané au niveau des doigts. Donc je vais posturer la main de façon à ce que monsieur puisse de mieux en mieux fermer les deux mains. C'est une rééducation qui est très répétitive, et qui est importante. Donc là, je maintiens l'avant-bras. Donc c'est des appuis et des contre-appuis. Et en fait, on arrive en fin de rééducation. On a quasiment l'enroulement complet. C'est une rééducation qui est douloureuse, d'où l'importance des médicaments. Est-ce que ça va, là ? C'est bon. Est-ce que vous pouvez fermer la main ? Du coup, combien de temps on va pouvoir vous laisser ? Pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes. Tu fais quoi pour le métier ? Il est quel métier ? Il t'est arrivé quoi ? J'ai explosé dans ma voiture, dans le garage. Dans ma voiture ? Tu faisais... Tu travaillais dessus ? Non, non, c'est un flic descendant. Pendant deux jours, trois jours, il est flic descendant dans le garage. Après, j'ai mis le contact. Ça va élimer. T'as moins de douleur qu'avant ? Ah oui. Ouais. Là, maintenant, tu sens que t'as récupéré ? Tu as perdu bien d'avoir récupéré... Vous êtes plutôt sur la fin de la rééducation. Oui, la rééducation, ouais. Tu le sens ? Ouais. C'est trop important, les mains. C'est bien fait de faire tout ça. Ça vaut la peine. Donc là, quand je dépose sur, il faut un petit peu maintenir parce que le sang est resté un peu bloqué avec les différents contre-appuis, repasse, et du coup, c'est douloureux. C'est bon ? Ouais. Ça me rappelle beaucoup de choses et je sais que des fois, c'est dur, mais tu verras, ça vaut la peine. D'accord, ouais, c'est bon. Quand on travaille l'indépendance de la personne en ergothérapie, il y a quelques spécificités dues à la brûlure. Il y a l'appréhension du regard de l'autre. Bien sûr. Ou du coup, les moyens, c'est d'accompagner le patient à venir déjà prendre soin de sa propre peau. On peut aussi les accompagner à l'extérieur, à savoir dans un centre commercial ou en ville. D'accord. Pour pouvoir après, de retour au centre de rééducation, rediscuter de ce que ça leur a fait. C'est bien, en vrai. Parce que tu sais, moi, j'y ai été confrontée sans l'aide de personne. C'est des choses que j'ai apprises seule à 16 ans, en sortie d'hôpital. Et j'ai été confrontée à tout ça sans m'y être jamais préparée. Donc, c'est hyper important. Après, ça va être encore une autre étape que de sortir cette parenthèse un peu, à savoir se confronter dans son propre quotidien. Oui, mais ça, il prépare quand même pas mal. Voilà. Quand on a un grand brûlé, on peut faire face à des réalités douloureuses comme celle du regard des gens pendant le retour à la vie quotidienne ou celle tout simplement de la réinsertion dans la société, trouver un emploi. Et on a parfois l'impression d'être seul au monde. Mais heureusement, grâce à des personnes comme Laurent, lui-même grand brûlé, est créateur de l'association Down and Smile. On peut trouver des solutions incroyables. J'ai découvert un monde de personnes qui se cachent. Elles ne montrent pas leurs cicatrices. Elles font tout pour ne pas les montrer. Là, j'ai vu quand même qu'il fallait faire quelque chose. Pourquoi, à ton avis, les brûlés sont invisibles ? Le choc devant le miroir fait que certains qui se disent « je suis un monstre ». Oui. Déjà, le premier réflexe, c'est de se dire « je ne vais pas sortir ». Ou « je vais me camoufler ». Ou « je vais me camoufler ». Il y a l'estime de soi, mais il y a aussi d'autres combats. Il y a un combat financier qui est très lourd. Il faut savoir que se soigner quand on est brûlé, ça coûte très cher. Il y a un reste à charge qui est très, très élevé. Et puis, il y a du rejet social, de la discrimination professionnelle. Ce qui fait qu'on est invisible. Si personne n'en parle, les assurances, les hôpitaux ou tout ce qui est laboratoires pharmaceutiques ne s'intéressent pas à la cause. Donc, on se retrouve à devoir payer des logements en cure-termale. On se retrouve à devoir payer nos crèmes qui sont nécessaires à notre cicatrisation. Il y a une vingtaine de centres de traitement débrûlé en France. Pourquoi il y en a si peu ? Et pourquoi des fois, il faut faire 100 km, 200 km pour se faire soigner ? Parce que ça coûte très, très cher. Et en plus, c'est très long, la reconstruction. Donc, tout ça, c'est un coût qui fait que c'est très dur d'avoir les financements totaux, finalement. Tout le monde s'imagine pouvoir avoir un cancer un jour, mais personne ne s'imagine être brûlé un jour. Chaque parcours est différent, chaque histoire est différente, mais tous les grands brûlés se retrouvent, finalement, dans ce parcours. On part maintenant à la rencontre de Mélina, qui est comme moi, une grande brûlée. Et on va voir, finalement, toutes les difficultés que ça peut représenter quand on est une jeune femme. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, tu vois ? J'ai eu un grave accident de travail. J'étais en apprentissage installateur thermique. Mon patron m'avait laissée toute seule chez lui et il m'avait demandé de faire une soudure. Malheureusement, je n'avais pas de protection sur moi, à part mon pantalon de travail et mes chaussures de sécu. Et malheureusement, j'ai pris feu. Donc, j'ai dû rester au moins en feu au moins 5, 10 minutes. J'ai été hélicoptée directement à Persil. Je suis restée trois semaines et demie. Aujourd'hui, du coup, tu es brûlée sur 20% du corps. Je suis brûlée sur 20%, au troisième degré et deuxième profond. Franchement, il y a eu des moments, c'était vraiment compliqué. Il y a eu des moments où tu t'es remis en question et tu t'es dit... Enfin, tu as eu peur, en fait, j'imagine, de comment ta séquiatrice allait évoluer. Je ne savais pas du tout comment elles étaient déjà de base. Oui, c'est vrai. On se réveille à l'effoncement et du coup, on ne sait pas comment c'est en dessous. C'est vraiment une fois... Une fois que tu enlèves les pansements. Oui, que tu enlèves les pansements que tu vois vraiment d'où t'es brûlée. C'est quoi le plus dur pour toi à gérer aujourd'hui ? C'est plus le regard des gens parce que quand la personne, elle ne te connaît pas, forcément, les gens, ils vont être obligés de se demander ce que tu as sur toi. Oui. Alors que quelqu'un qui connaît, du coup, connaît l'histoire. Voilà, c'est ça que... Si tu connais quelqu'un, on a vraiment l'impression de passer pour une bête, en fait. C'est ça. C'est compliqué. On a vécu des situations totalement similaires, du coup, puisqu'on est des grandes brûlées, mais laissez quoi ça ? Allez, regarde, regarde, regarde. Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Voilà, c'est genre... On est brûlés. On est comme tout le monde. C'est le feu qui a laissé ses marques sur nous. Ses marques, oui. Toi, par exemple, qui a été touché au niveau de la poitrine. Comment tu abordes ça ? Comment tu vis ? Franchement, ça ne me gêne pas. Mais on avait quand même envie de poser la question au chirurgien et le chirurgien, il m'a dit que c'était beaucoup trop compliqué, en fait. Et du coup, j'ai accepté l'idée de me dire qu'il fallait que je vive comme ça et puis ça ne me dérange pas. Ouais, voilà. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Même aller à la piscine et tout ça, je me suis dit il faut que je me montre aux gens parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Tu ne le feras jamais, ouais. On est obligés d'être fortes, en fait. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit se relever et on est obligés d'être fortes. en conscience aussi de l'importance de la vie et de la valeur des choses simples, je dirais. Du coup, on est avec ta maman. Comment vous avez surmonté, en fait, tout ça en tant que maman ? Déjà, on a un point de culpabilité sachant que Mélina, c'est un accident de travail, que le matin même, elle ne se sentait pas très, très bien. On se dit avec des scies, on referait le monde. Si on avait su, on ne l'aurait pas envoyé travailler. Il faut avoir les épaules solides parce qu'il faut continuer à les travailler. On n'a pas le choix. Même en sachant sa fille à quelques centaines de kilomètres de nous et qu'on ne peut pas aller forcément la voir tous les jours. Si nous, on n'est pas positif, elle ne peut pas l'être. On a un lien qui unit les parents, les enfants. Et si l'enfant sent que vous n'êtes pas bien, il va très vite le sentir et il va se laisser... Il va soit se laisser aller, soit arrêter de se confier... Voilà. Ce n'est pas chose évidente. Mais malgré tout, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. J'ai pu vivre ce qui se passe de l'autre côté. J'ai pu me mettre à la place de mes parents, j'ai pu me mettre à la place du personnel médical qui s'est occupé de moi. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Là, on était face à Mélina qui s'est acceptée. Il faut savoir qu'il y a des jeunes filles dans le même cas que Mélina, dans le même cas que moi, qui ne s'acceptent pas, qui ne sortent pas de chez elles et qui se cachent. C'est pour ça que je vous demande juste un peu plus de tolérance si jamais vous croisez un jour un grand brûlé dans la rue. Dites-vous juste qu'il est comme tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada